Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée de parler du carcinome hépatocélulaire au Sénégal. Comme vous le savez, le carcinome hépatocélulaire est la tumeur primitive du foie la plus fréquente. Le CHE représente un réel problème de santé publique dans notre pays. C'est la deuxième cause de cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes, avec l'hépatite B comme étant le principal facteur de risque. Le CHE est une tumeur de très mauvaise pronostique, en particulier dans les pays à ressources limitées, avec un taux de décès autour de 96%. Le but de notre étude était de décrire les aspects, donc les caractéristiques du carcinome hépatocélulaire à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive sur six ans, incluant tous les patients hospitalisés pour carcinome hépatocélulaire. Le diagnostic était basé sur l'un des trois critères suivants, preuve histologique du CHC, la combinaison de deux aspects morphologiques du CHC, ou bien un critère morphologique associé à une élevation du taux d'alpha-photoprotéine supérieur à 400 nanogrammes par millilitre. Nous avons inclus 229 patients atteints de CHC avec un âge moyen de 47,4 ans. Parmi eux, 33,6% avaient moins de 40 ans. Il y avait une nette prédominance masculine avec un sexe ratio à 6,6. Parmi nos patients, certains ont signalé un portage chronique du VHB dans la famille, d'autres avaient des antécédents de cirrhose ou de cancer du foie chez un patient parent au premier degré, et 10 patients étaient sous traitement par des analogues nucléotidiques ou nucléosidiques. Sur le plan clinique, au moment du diagnostic, l'état général des patients était altéré, avec un stat 3 ou 4 de l'OMS dans 48,5% des cas. Les signes cliniques étaient dominés par la douleur abdominale retrouvée chez 210 patients et par l'hépatomegalie retrouvée chez 170 patients. Sur le plan biologique, la fonction hépatique était altérée chez la majorité des patients avec une cytolyse dans 93% des cas, une cholestase et une incidence hépatocélulaire dans environ 40% des cas. Le taux d'alpha-photoproteïne était élevé chez 68,6% des patients, alors que nous avons noté que 12% des patients avaient un taux d'alpha-photoproteïne strictement normal. L'échographie abdominale trouvait des lésions nodulaires du foie compatibles avec un carcinome hépatocélulaire chez 68,2% des patients, avec une taille moyenne des lésions de 6,5 cm. Une forme infiltrative était trouvée chez 19 patients et l'aspect du foie no-tumoral était ciréotique dans 64,5% des cas. L'échographie abdominale n'avait pas trouvé de lésions compatibles avec un CHC dans 38 cas, soit 21,2% des patients. Le scanner abdominal réalisé chez 134 patients a montré des lésions compatibles avec un CHC dans 88,8% des cas. Ainsi, la stratégie diagnostic utilisée chez nos patients était un taux d'alpha-photoproteïne supérieur à 400 nanogrammes par millilitre dans 68,6% des cas, à se coupler à l'échographie abdominale ou au scanner abdominal ou bien à l'IRM. Chez les patients avec un taux d'alpha-photoproteïne inférieur à 400 nanogrammes par millilitre, Le diagnostic était basé sur l'échographie abdominale associée à l'IRM ou bien au scanner, sur le scanner associé à l'IRM ou sur le scanner seul. Deux patients ont eu une biopsie. Le facteur de risque le plus fréquent du cas de séparation cellulaire trouvé chez nos patients était l'infection par le virus de l'hépatite B, qui était le plus souvent isolée ou parfois associée à d'autres facteurs. Elle a été retrouvée chez 69,4% des patients. Cependant, chez 21% des patients, aucun facteur de risque n'a été retrouvé. Il est à noter que chez ces patients, l'enquête éthiologique n'était pas exhaustive. La classification de Childbook a montré que les patients étaient Childbook B dans la majorité des cas. Selon la certification BCLC, 94,8% de nos patients étaient au stade avancé ou terminal. Un traitement curatif ainsi n'a pu être proposé qu'à 12 patients et un traitement palliatif chez 7 patients. La majorité des patients, soit 210, n'avaient bénéficié que d'un traitement symptomatique. L'évolution était favorable chez 6 patients. Ces résultats nous inspirent quelques commentaires. Le Sénégal est situé dans la zone pandémie de l'hépatite virale B, avec une prévalence élevée du CHC. Une diminution de cette incidence a été notée en 40 ans, mais cette situation ne reflète pas vraiment la réalité dans nos régions. En effet, du fait de la sous-médicalisation, de nombreux cas ne sont ni diagnostiqués ni rapportés. Le CHC au Sénégal est une maladie de l'adulte jeune, avec une nette prédominance masculine. Le Sénégal se trouve, comme nous l'avons dit, dans une zone de forte endémicité du VHB. L'infection survient à un âge très jeune. Ces données sont similaires aux résultats des différentes études réalisées en Afrique subsaharienne. Le diagnostic se fait à un stade tardif, comme dans les séries rapportées en Afrique subsaharienne. Cette étape tardive se traduit également à l'imagerie. La taille moyenne de la tumeur au moment du diagnostic est supérieure à celle rapportée dans les pays développés. En utilisant la stratification BCLC, environ 95% des patients sont au stade avancé ou terminale en Afrique subsaharienne. Ceci reflète également le manque de programmes de dépistage chez les personnes à risque qui auraient pu permettre de faire un dépistage précoce. L'alpha photoproteine est également un élément important dans le diagnostic disponible dans la majorité des structures de santé. Combiné à l'échographie peut permettre de poser le diagnostic dans 110% des cas. Nous avons une proportion importante de CHC sans facteur risque éthiologique reprouvé, comme dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. Ceci reflète le manque d'investigation éthiologique exhaustive en raison du manque de ressources. Pour conclure, nous dirons que le CHC est une infection qui touche principalement les adultes d'âge moyen avec une nette prédominance chez les hommes au Sénégal. Son diagnostic se fait en stade avancée. Le principal facteur de risque reste l'infection par le virus de l'hépatite B. Le pronostic est très mauvais. C'est pourquoi il est important de faire de la prévention en améliorant l'accès à la vaccination, en faisant un dépistage de l'infection chronique par le VHB, mais en mettant également en place des programmes de dépistage du CHC chez les patients à risque. Je vous remercie.